La Fondation du doute a pour vocation d'être un lieu de rencontre, d'exposition et d'art vivant ayant pour épine dorsale, d'être un espace d'interrogation de travail et de doute vivant, pas mort, contenant la recherche post-dada, post-cage et post-fluxus. Qu'est-ce que ça veut dire post-dada, post-cage et post-fluxus ? C'est-à-dire que ce n'est pas post-impressionniste, ce n'est pas post-nouveau-réaliste, ce n'est pas post-pop-art, c'est post les trois plus grandes ruptures dada, cage et fluxus. Un espace de liberté de création et pas une vitrine archéologique d'œuvres d'art. Je vois le projet avec deux axes, deux lignes directrices. Le premier, c'est la ligne fluxus historique, avec la présence au deuxième étage, au premier et deuxième étage, d'une collection fluxus permanente, œuvres, citations, films, liste des artistes. Alors là, c'est très facile, Al Hansen, on a une pièce, William de Reder, on a une pièce, Joseph Besson, on a une pièce, Michael Chaumy. Si on prend les 60 artistes luxus, les 40 artistes luxus dans les semaines, ça remplit le premier étage. Ça, c'est un peu de rempli. Mais moi, par exemple, Esther Ferrer, je pense, lui demander une pièce. Joan Hidalgo, on peut lui dire, j'ai vu ce qu'il a fait, il a pris un piano une fois, il a monté un mur tout autour, pour qu'on puisse pas jouer. Moi, je trouve que le piano avec le mur tout autour, avec des parpaings, c'est très beau. Chaque artiste, sans exception, aura une œuvre, un mur de documentation de ce qu'il a fait dans le passé, et une citation. C'était mon principe. Mon principe, c'est la citation. Par exemple, Namjoon Pike a vu comme citation, Dieu n'aime pas quand c'est trop parfait. Ou une autre citation de Pike, Zen is sometimes boring. Et ensuite, en dessous, deux ou trois de ces pièces zen, un piano de Namjoon Pike, deux pièces de Namjoon Pike qu'on peut changer ou pas changer. Voilà. Et n'oublions pas que, parce que c'est international, donc il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Anglais, donc il y a une pluriculturalité là, et dans la deuxième partie vivante, il faut quand même maintenir la pluriculturalité qui fonctionne aussi. Mais faire venir tous les jeunes qui ont quelque chose à dire sur la France, faire venir avec très peu d'argent. Le bouquet final ne peut marcher que si les gens croient qu'il va se passer quelque chose dans le temps. Ce qu'il faut compter, c'est sur le bruitage international que déjà je sens venir. C'est oui, alors il y a quelque chose qui se passe ou pas ? Ah oui, tu ne m'as pas invité, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas invité ? N'oublie pas de m'inviter. Alors là, à ce propos, tu ne m'as pas invité ou tu m'as invité, à ce propos, moi je suis pour inviter tout le monde. Sous-titrage ST' 501